Hello les amis, j'espère que vous allez bien en ce milieu de semaine. Donc là j'ai enfin tous les éléments du calendrier avec quels héros seront là. Et ça sera ma dernière vidéo sur le sujet parce que j'en avais déjà faite. Donc déjà un grand merci à Zartanis qui fait ses beaux calendriers. Donc il y a plusieurs personnes référentes par pays sur les forums, vous pouvez consulter ses calendriers. Et merci à Elioti comme d'habitude pour ses prédictions qui viennent compléter le calendrier parce que tout n'est pas forcément affiché. Donc voilà, c'est parti. Donc pour la semaine actuelle, nous avons le concours des éléments qui dure jusqu'à demain matin. Ça, pas de surprise là-dessus. Je m'attarde pas du coup. Nous avons à partir de jeudi les souterrains, donc la saison 4 à nouveau. Il n'y a pas de nouveaux costumes en bêta. Donc même si ça a été annoncé lors de la preview de 2023, on aura toujours les mêmes héros. Enfin des héros qui sont déjà présents. Donc là, nous avons Crève Crush, Anna et Morel. Anna et Morel, c'est deux très bons héros. Crève Crush aussi. Donc si vous n'avez aucun des trois, pour ceux qui invoquent, encore une fois, aucune incitation. Mais ça reste intéressant. C'est des héros qui sont pas mal sur ce portail-là. On n'a pas Exera, par exemple, qui est un des héros les plus mauvais, en Featured. Après, ça vaut aussi les coups d'attendre pour avoir ces fameux costumes saison 4 qui ont été annoncés. Donc là, c'est à vous de voir en fonction de ce que vous souhaitez faire. Ensuite, nous avons Atlantis dès le lundi 6 janvier... Février, pardon. Non, février. Donc lundi 6 février. Nous aurons Missandra costume, Mokar costume, Cara et Yang Mai. Donc c'est bien marqué. Il y aura la quête aussi, avec les fléchettes, normalement. Et ce qui n'est pas indiqué, mais ce qui est dit aussi par Eliotti, c'est qu'on aurait Danzaburo costume en 4 étoiles. Donc là, pareil, c'est pas mal. Yang Mai et Cara qui sont deux anciens bons héros du mois. Cara que j'avais mis en premier dans l'Héros 2022. Et Yang Mai, donc elle, ça doit être 2021, du coup, qui est un héros rapide et qui donne un peu de mana avec sa CS. Donc c'est pas les plus mauvais héros du mois, en tout cas. Et Cara, elle est bien. Très bien, même. Yang Mai est juste bien, selon moi. Missandra costume, elle est top. Et Mokar costume, elle est pas mal pour Titan. Parce qu'elle va faire un gros boost d'attaque. Et pour ceux qui sont en mono, c'est un bon héros. Donc pourquoi pas ? Là, je vais peut-être utiliser quelques pièces, du coup, pour essayer surtout de choper Missandra. Après, j'aurais bien aimé avoir Ariel costume, mais bon. Retour de la tour du Styx à partir du 8 février pour 5 jours. Ah, et là, c'est bien indiqué. Donc il y a l'invocation de pacte en même temps à partir du 9 février. Donc pour les Styx, il y aura pour la première fois des héros à la une. Donc ce serait Erebus, la 5 étoiles rouge. Nyx, la 5 étoiles violette. Et Thanatos qui serait nouveau. Donc là, ils continuent leur stratégie de n'ajouter qu'un héros par nouveau héros à chaque itération de l'événement. Et Thanatos qui est excellent, c'est un soigneur bleu qui donne de la mana. Donc très intéressant. Malheureusement, il n'y aura pas de 3 et 4 étoiles. On continue avec le début de la Voix du Courage à partir du 13 février. Retour de Valhalla Forever pour 3 jours. Avec Tyr Costume, Sif Costume, Alphric. Alphric, je trouve qu'elle n'aime pas toutes les sauces. Bon, j'aurais aimé qu'elle ne soit pas forcément à la une. Sif Costume, elle est excellente. Il n'y a plus trop besoin de la présenter. Tyr est pas mal. Ça va passer dans Sniper. Un héros qui tape sur 3 en rapide. Donc Tyr, pourquoi pas. Mais c'est surtout Sif, je pense, qui va être désiré. Après, toujours pas d'Odin Costume. Ça sera probablement le mois suivant. Et on a le début du saison de l'amour. Apparemment, l'événement durerait près d'un mois. Et il commence le jour de la Saint-Valentin. Et là, on aura les nouveaux héros. Enfin, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Qui sont assez forts aussi. À partir du 16, il ne faudra pas manquer la quête Omega rouge apparemment. On aura la saison 5 d'une éternelle avec E.T.F.R.S. Un soigneur qui baisse la précision, qui est pas mal. Seth qui est bien, mais plutôt pour la ruée. Et T.T. Sherry qui est excellente partout. Donc là, T.T. Sherry à la une. Ça laisse une opportunité de l'avoir pour ceux qui l'ont pas. N'est-ce pas, Zanemar aussi ? Tout le monde ne l'a pas. Moi, j'aimerais bien avoir T.T. Sherry dans mon deck. Elle est très très bien. L'échange d'âmes du 17 au 19 février. J'ai vu des listes circuler, mais elles n'ont pas été confirmées par Elioti. Donc quand on aura un peu plus de certitude, j'en parlerai. Mais pour l'instant, malheureusement, nous n'avons pas de confirmation sur quels seraient les héros. Par contre, j'ai l'idée d'un petit jeu que je vais vous proposer sur cet échange d'âmes. Je vous en parlerai lors de la prochaine vidéo. J'ai bien envie de faire un jeu dessus que je ne fais pas habituellement. Voilà. Ensuite, pour la semaine suivante, petite répétition. Nous avons la chambre des costumes. Donc là, très étonnant, il y aurait Asla et Magni. Ah, mais mince, j'ai oublié, pardon. Échange d'âmes. Et je suis allé vite sur l'invocation de pacte de la deuxième semaine. Donc l'invocation du Covenant, on aurait d'Abriam, celle qui ressuscite en jaune. Stantong, héros qui fait une attaque sur trois en vert en rapide et qui baisse la précision. Kenel, donc si vous avez besoin de vert tapant sur trois, c'est peut-être le bon moment pour invoquer. Il y aurait Ariel Costume, Malin et Autorn. Et on aura un nouveau trois étoiles qui est Grille. Ok. Donc voilà. Pour la semaine du vin, on aurait les costumes avec Magni et Asla. Magni, Costume C2, mais Asla, Costume C1. Donc là, ce n'est pas très cohérent qu'on ait ça. Et il y aurait l'introduction de Lixiu, Costume C2, qui serait capable de faire comme Niki, d'appliquer du silence. Donc elle va être très, très convoitée. Lixiu, Costume C2. Lixiu qui est un très bon héros. Puis il y aura, ah voilà, là j'ai hâte. J'ai hâte, j'ai peur d'invoquer parce que j'ai tellement envie de les avoir, mais on verra. Les animaux puissants et on n'aurait pour l'instant pas de héros à la une. Donc ça, ça reste à confirmer, mais pour l'instant, je n'ai pas de détails dessus sur ces héros à la une. Est-ce que ça sera tous les héros mélangés avec 1% des avoirs ? Ou est-ce qu'ils vont en mettre en feature ? Je ne sais pas pour l'instant. En effet, ce n'est pas indiqué. Eliottie, n'hésite pas à dire en commentaire ou à m'envoyer sur l'an si tu sais s'il y en a des features pour les Mighty Pets. Mais là, je n'ai pas l'impression d'avoir l'information. Et il y aura l'îlot monstre du 20 au 23, événement d'alliance, l'îlot monstre qui demande pas mal d'organisation quand même. Donc voilà, à voir en fonction de ce que votre alliance vise. Donc les animaux puissants, puis quête de pacte des champions. Donc là, la quête, cette fois-ci convenant, et garde des trois royaumes sans nouveaux héros. Et le mois se terminerait comme cela. Bah écoutez, je vous remercie pour cette vidéo. J'espère qu'au moins le calendrier de février est clair. Le nouveau héros du mois arrivera demain. Donc je ferai l'analyse sur Puzzle Combat. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et pour le petit jeu que j'ai à vous proposer. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada